Hey Majlo, ici Defroyo, aujourd'hui on se retrouve pour une visite et un tutoriel pour réaliser 3 maisons sur Minecraft. 3 maisons de début de partie, comme on appelle les Starter House. Bon, à ma sauce un peu, je les ai un petit peu fignolées, mais ce sont des petites maisons comme vous pouvez le voir ici. C'est une reproduction d'une maison, comme on en voit dans le Seigneur des Anneaux, des maisons de Hobbit, vous savez, avec les grandes portes rondes comme ça. Et puis, maisons enterrées sous des collines. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et j'ai aussi fait l'intérieur aussi de ce genre de maison. Hop, vous voyez, avec les petits potagers sur le côté et les petites fleurs. Bon, voilà, c'est pour dégayer un petit peu l'histoire. Et à l'intérieur, pareil, on a des portes rondes aussi entre les fenêtres. Pas entre les fenêtres, entre les pièces, pardon. Et je suis en train de marcher sur la table, mais tout va bien. Avec des petites pièces pour le côté pratique, des fours, des coffres, des enclumes et tout ça. Table de craft, évidemment. Hop, une pièce pour les bouquins, les enchantements, tout ça. J'y connais rien à ces trucs-là, mais apparemment c'est utile dans le jeu. Ici, il y a une petite porte qui amène au comble, en fait. C'est en dessous l'espèce de colline qu'on a fait pour la maison. En fait, il n'y a rien à ce niveau-là, mais donc vous pouvez mettre d'autres choses encore si jamais vous avez envie. Et une autre pièce que j'ai fait aussi, du coup, c'est la chambre, tout simplement. Et puis, voilà. Et le côté sympa aussi, c'est que vous voyez les trappes qui sont sur le côté comme ça. Eh bien, ce n'est pas que de la décoration, parce que regardez. Pouf, vous avez aussi en dessous une possibilité pour aller vers les mines et tout ça. Donc, c'est vraiment à la fois pratique, joli et sympa et tout. Et petit, donc rapide à faire, avec des matériaux qui ne sont pas difficiles à trouver sur le jeu. Donc, c'est cool. Voilà pour la première maison qu'on va voir. La deuxième maison, ce sera une maison souterraine, qui sera aussi très bien pour la survie. Vous voyez, avec quelques potagers sur le côté. Et donc, entièrement enterré. Donc, ça ne prend pas beaucoup de ressources non plus, avec du bois, très classique. Voilà, le côté chambre, un petit peu sympa quand même. Et puis, tout ce qui est bon pour la survie au début, évidemment, les coffres, tables de craft, les fours. Donc, la petite allumette pour éclairer les bibliothèques et tout ça. Voilà, de quoi faire aussi des pousses de bambou pour pouvoir mettre dans les composteurs et faire la poudre d'os pour les potagers au-dessus. Ah oui, alors ce bloc-là, je ne connaissais pas le fumoir, mais je trouve ça super stylé. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Pour être très honnête avec vous, je ne joue jamais en survie. Ici, en plein milieu, donc là, c'est vraiment l'îlot central. Vous voyez où on a mis un arbre et tout. Eh bien, en fait, si on fait une petite pièce à l'intérieur, eh bien, on peut mettre, pareil, un accès pour les mines. Bon, là, j'ai fait un système un peu différent de la maison d'à côté. Où, ici, là, on a des bulles pour remonter avec des ascenseurs. Voilà, très bien. Et puis, quelques décos aussi avec les lanternes et tout ça. Mais toujours en utilisant très, très peu de ressources. Hop, pour commencer vos parties. Youp. Alors, et la troisième petite maison, la plus petite, c'est une maison que j'aime bien dans le concept. C'est un tonneau. Un tonneau, vous voyez, qui est creux, bien sûr. Et qui est soutenu par une espèce de poutre qu'on a mis sur une falaise. C'est tout petit, ça ne prend que du bois et de la pierre. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et on y entre, parce qu'évidemment, ça ne touche pas le sol. On y entre grâce, hop, voilà, une petite entrée ici, comme ça. Et après, bon, c'est un peu exigu, on ne va pas se mentir. Juste de quoi mettre, voilà, le strict minimum. Coffre, fourre, table de craft qui fait aussi office de table de chevet, ce qui est pas mal. Et puis, bon, voilà, j'ai quand même pu avoir un petit tableau. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas le palace 5 étoiles. Avec une petite mine aussi. Bon, dans la falaise, tant qu'à avoir une falaise sous la main, autant faire une mine, n'est-ce pas ? Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Et sur ce, nous, on se retrouve tout de suite pour réaliser l'espèce de petite colline pour la première maison, ici, en tutoriel. Allez, let's go ! Mais d'abord, hop, je vais vous donner quand même le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop ! Et hop ! Ok, donc l'idée, ce que l'on va faire pour réaliser la maison de Hobbit, c'est que l'on va faire couche par couche. On va d'abord, on va partir d'un monde tout plat, d'accord ? On va partir de la base, ici, de la première couche, et je vais vous donner les dimensions. Je vais vous donner la moitié, en fait, des dimensions, ici, d'accord ? Il faudra faire la même chose de l'autre côté, et on fera, tac, 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 couche par couche, comme ça. On va commencer par les couches de terre. Alors là, moi, j'ai utilisé de la terre stérile pour bien voir pour la vidéo, mais vous, bien sûr, vous utilisez de la terre normale, d'accord ? Vous partez du milieu, ici, il faudra faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc, on part ici, on fait 6 blocs, ici, en longueur de terre, ok ? 3 blocs, ici, en diagonale, 2 blocs, ici, 3 blocs, comme ça, 2 blocs, ici, 3, 5, ici, 9, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, et 4, ici, et on refera 4 dans la longueur pour avoir une barre de 8 à ce niveau-là, d'accord ? Ok, je vais faire l'autre côté, du coup, la page du dessus, pour faire la deuxième couche. On reprend notre bloc, ici, et on fait 1, 2, 3, et un bloc au-dessus pour commencer notre deuxième couche, d'accord ? Donc, ici, on en fait 5 sur la longueur, là, évidemment, la même chose de l'autre côté, pareil. Donc, 5, ici, 2, 1, 2 et 3 en diagonale, 2, 1, 2 et 2, et 4. Et on s'arrête là, parce qu'on est vraiment au bord de la maison là-bas, en fait. Donc, on s'arrête là, pour l'instant, et l'idée, c'est qu'on va rajouter de la terre, on va mettre de l'herbe ici, comme ça, jusqu'à, enfin, ici, là, vous voyez, dans le trou qu'il y a entre les deux couches à ce niveau-là. Vous voyez, comme ça. Hop. Tac, 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 tac. De sorte de boucher les trous, en fait, tout simplement. Hop. Hop, voilà. Alors, bon. On va faire la troisième couche, du coup. La troisième couche, on va compter à partir de ce bloc-là. 1, 2, 3, 4 blocs, et on va commencer avec le bloc du dessus. Ok. À partir de ce moment-là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici sur la longueur. Pareil de l'autre côté à chaque fois. 2, ici. 1, 1. 2, comme ça. 1, 2, 2, et 2. 4 fois 2. 3, et 2, et 2. Normalement, si vous ne vous êtes pas gouré, vous avez la ligne de 4 de l'étage du dessous qui colle au niveau du coin, ici, avec la bande de 3 blocs à ce niveau-là. Voilà. Normalement. Donc, on va reprendre les blocs d'herbe. Alors, moi, je vais reprendre la terre, ça va être plus logique. Hop, et on va la remettre ici, comme ça. Tac, 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 tac. Ce qui va être pratique, du coup, si on laisse un peu d'espace en dessous de la colline, comme ça, c'est qu'il y aura des combles. Et on pourra les utiliser, si vous voulez. Hop. Alors, on doit s'arrêter ici, pour notre histoire. Ok. Etage du dessus. Ok. Donc, on prend ce bloc-là, qu'on vient de mettre. On compte 1, 2, 3 blocs par derrière. Et le bloc du dessus, on va commencer comme ça. On compte 4 blocs, ici, comme ça. Ok. 2, ici. 1 et 2 en diagonale. 2, 2, 3, 4, 2 et 1. Et normalement, si vous avez tout bon, la ligne de 4, ici, doit être juste au-dessus, vous voyez, de la petite ligne de 2 qu'on avait mis juste en dessous. D'accord ? Avec juste le bloc qui dépasse. Voilà, comme ça. Ok. Et bien, voilà, pareil, comme d'hab, on met de la terre. Youp. En dessous, ici. Et on va faire l'étage du dessus. On reprend le milieu, ici, qu'on vient de faire. On compte 1, 2, 3 et un bloc au-dessus, pour commencer l'étage du dessus. On en compte 3 sur le côté, ici, comme ça. Ok. 2, ici. 1 et 2 en diagonale. 2, ici. 3, ici. 4. 3, comme ça. Et 2, comme ça. Si vous ne vous êtes pas trompé, normalement, la ligne de 3, vous la touchez avec les parties en dessous, avec ce bloc-là, comme ça, en plein milieu. Et la ligne de 4, à ce niveau-là, est collée en diagonale avec la barre de 2, ici. Normalement, ça devrait aller comme ça. Ok. De la terre. Pour la terre, voilà. Donc, pour l'étage du dessus que je viens de mettre, on va reprendre ce bloc-là. On va venir mettre 1, 2, 3 blocs derrière et le petit bloc au-dessus pour se repérer ici. Donc, ce bloc-là. Et on va commencer en mettant 3 blocs ici sur la ligne, 2 en diagonale. 1 ici, 2 ici. Alors ici, ça fait 5 sur la ligne. 2, 3. Et puis, 2, comme ça. Ok. Si on a bon, la ligne ici est collée avec le bloc à ce niveau-là. Et la ligne de 5 à ce niveau-là est dans le coin connecté avec la ligne de 3 qu'on avait en dessous. Ok. Normalement, voilà ce qui se passe. Allez, on met de la terre. Hop. Voilà. Pour le dernier étage, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir de blocs qu'on vient de mettre à ce niveau-là, bien sûr. Toujours. 1, 2, 3. Et 4 blocs ce coup-ci en arrière et un bloc au-dessus. Pour le placer correctement, on va mettre 4 blocs en ligne à ce niveau-là. D'accord. Une fois qu'on a là, on en met 2 comme ça. On met une ligne de 3 ici. Une ligne de 4 ici. Une ligne de 2. Comme ça. Et 2 comme ça sur le côté. Et on fera la même chose derrière. Et ce coup-ci, maintenant, on peut remplir complètement notre surface avec de la terre. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis de la terre au niveau de tous les niveaux. Et vous regardez un petit peu ce que ça donne, du coup, maintenant, au niveau de l'arrière. Alors, pour l'instant, l'herbe ne s'est pas encore mise là où il faut aller. Hop. Là, j'ai oublié des... Des pas encore... Ne s'est pas encore mise. Mais voilà, ça va venir petit à petit. Et maintenant, vous voyez, la première couche ici, on va la remplir. On va remplir de terre, elle aussi. Va... Alors, comme je reçois certains messages de temps en temps, qui disent à peu près la même chose, que j'ai tendance dans mes tutoriels à mettre des choses et à les enlever après. Et ça en énerve certains. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre de l'herbe, enfin, de la terre sur tout le premier étage. Et après, on va l'enlever plus tard pour pouvoir mettre de la... De la... Du plancher, tout simplement. De la... Du bois, tout ça. Et... Mais bon, malgré tout, je vais quand même remplir la surface. Parce que c'est comme ça que je build et que je suis un vieux. Et que du coup, je ne vais pas changer ma façon de builder. Voilà. C'est... Faut le savoir. C'est tout. Bref, du coup, on remplit toute la surface ici. Hop. Voilà. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Donc, je vais... Je vais rajouter du temps pour que tout cela devienne de l'herbe. Et hop. Donc, voilà ce que ça donne lorsque c'est tout enherbé. On ne le voit quasiment plus avec... Hop. Voilà. C'est vraiment comme une petite colline normale de Minecraft. Alors, donc, sur la façade, j'ai utilisé du bois. Et on va faire une ligne comme ça. OK. Au niveau du truc. Donc, vous prenez vraiment le centre. Vous voyez vraiment les deux blocs du centre à ce niveau-là. D'accord. On va juste derrière. Et on va faire des colonnes comme ça pour aller... Pour faire des murs à ce niveau-là. OK. Hop. On va faire une ligne de bloc comme ça. En fait, vous voyez, juste derrière. Et on va faire tout un mur qui va descendre ici comme ça. Donc, ça fait six blocs de large au total. Vous voyez. Donc, sur la même largeur que notre dernière ligne ici. OK. Et sur les côtés, on va faire trois blocs de mur. En bois toujours. Puis, deux blocs sur les côtés. Un bloc, un bloc et un bloc jusqu'ici. Tout simplement. Puis, après, on monte tout ça au niveau du plafond. Hop. Et on fera la même chose de l'autre côté. Hop. Ici, vous voyez qu'il y a un trou. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser de la terre. Et on va venir mettre ça. Comme ça, en dessous de la maison. Ici, il y a un trou. Donc, voilà. On fait bien les choses comme ça. Donc, trois ici. Deux. Un. Un. Et un. Voilà. Et on monte jusqu'au plafond. Hop. Comme ça. Ok. On va utiliser la terre maintenant pour les mettre dans les coins. Hop. Juste à ce niveau-là. À ce niveau-là. Ici. Et ici. Et ici. Bien sûr, ici aussi. Comme l'autre côté. Hop. Si on fait ça, c'est pour donner un côté un peu plus sympathique. Un peu plus joli. Vous voyez. Hop. Hop. Vous voyez, tout de suite, ça donne un côté plus sympa. Donc, une fois qu'on a ça. On va vraiment faire la grande ouverture centrale. Pour ça, vous allez utiliser des escaliers en sapin. Et on va venir sur le devant ici. Sur les deux blocs du milieu. On va mettre un bloc ici comme ça. Un bloc comme ça. Ok. Un bloc comme ça. Un bloc comme ça. Hop. Hop. Vous avez compris l'idée ? Et sur les coins, on met des escaliers à l'envers. Hop. Derrière, on enlève tous les blocs de chaîne qui gênent. Voilà ce que ça donne une fois à l'intérieur. À l'intérieur, on prolonge la porte de deux blocs. Hop. Sauf, alors, sauf ici. Hop, voilà. Sauf les deux blocs d'ici. Et on va mettre des escaliers à l'envers. Ouais, bah oui. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Une fois qu'on a ça, on va utiliser les trappes en sapin. On va les mettre sur le côté ici. Hop. Pour donner un petit peu plus de relief. Et un côté un peu plus rond. À l'histoire. Vous voyez ? Hop. À l'intérieur, on va déjà enlever tout de la terre qu'il y a ici. On ne va pas enlever tout, 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 toute la terre. Mais une partie déjà, en tout cas à ce niveau-là, pour mettre un petit peu de planche. Voilà. On va commencer comme ça. Et on va venir utiliser les portes en sapin, ainsi que les trappes en sapin. Trappes. Trappes en sapin. Voilà, exactement. De premier coup. On va venir ici. On se met en arrière. Et on va venir me faire paf, 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 comme ça. En essayant de les faire centrer. Voilà, comme ça. Youp. Et on va utiliser des trappes en sapin pour le reste. De là. Voilà, si j'arrive à passer. Alors. Ah ouais, alors, en fait, il faut mettre les portes ici, du coup. Et utiliser des planches en sapin à ce niveau-là. Est-ce que ça se voit ? Un petit peu, mais ça va encore. Hop. Ouais, ok. Et youp. Ok. Donc, il faudra ouvrir les trappes au-dessus, comme ça, si on veut pouvoir entrer ou sortir de la maison. Ok. C'était pas exactement comme ça que j'avais fait l'autre coup, mais... D'ailleurs, oui, je vous ai pas dit, mais à chaque fois que je fais des constructions comme ça, je l'ai fait sur Twitch. On est en live sur Twitch assez régulièrement. Donc, je vous mets le lien du Twitch dans la description, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez vous-même un compte Twitch ou autre. Maintenant, on va voir l'intérieur de la maison. Rapidement, parce que je vous ai déjà montré l'intérieur, en fait. Donc, on va mettre des piliers de structure, vous voyez, comme ça. L'idée, normalement, lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison, pour l'instant, on a fait que ça. Vous allez sur ce coin-là, vous voyez, et vous mettez juste un pilier, comme ça, en bûche de chaîne, sur la hauteur, de chaque côté. D'accord ? Ce qui fait que vous avez une pièce ici de 6 blocs de large, entre les deux piliers. Ok ? Une fois qu'on a ça, on va venir mettre d'autres piliers ici. C'est-à-dire qu'on va venir par devant ce pilier-là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au huitième bloc, on met un pilier qui va jusqu'au plafond. La même chose à côté ici, avec ce pilier-là. A partir de celui-là, on va venir sur le côté ici, compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs pour mettre un pilier ici. Et à l'arrière ici, donc dans le prolongement ici, comme ça, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs pour mettre un pilier jusqu'au plafond ici, comme ça. La même chose de l'autre côté, et ça nous donne ça, pour l'instant. Maintenant, on va venir mettre des poutres, paf, comme ça, hop, 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 comme ça, sur la longueur pour rejoindre les piliers entre eux. Hop. Hop. Ici, ça va être un petit peu plus délicat, comme vous le voyez, on a un toit qui est de plus en plus penché. Donc, on va venir mettre des murs, ici, comme ça. Et c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de combles, en fait, dans la maison, parce qu'il y a des endroits où la colline, en fait, est très basse. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment la place de mettre des pièces. Hop. On va mettre des murs, comme ça. Hop. Ok. Pour l'instant, on fait ça, comme ça. On va mettre des murs, ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, vous avez compris maintenant l'endroit, la place que va prendre l'intérieur de la maison. On monte ces choses-là au mur, tous ces piliers-là au niveau du mur. Hop. Et une fois que l'on a ça, eh bien, on commence presque à être bien. Eh bien, on va enlever toute l'herbe qu'il y a à ce niveau-là et on va mettre des planches de chêne à la place. Ok. Donc, eh bien, on est presque bien. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est le toit. Et on va venir mettre des blocs, comme ça. Hop. Hop. Ici, comme ça. Ici. Alors là, ça va être le truc un peu délicat. On va mettre le plafond à 4 blocs de hauteur. Vous voyez ici, comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, pour pallier à cette partie-là que l'on voit, en fait, eh bien, on va mettre un mur ici. On va laisser 3 blocs au milieu, comme ça. Et on va mettre des murs, comme ça. Hop. Et ici, on le comblera plus tard. Alors, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler les trous, comme ça. Hop. Voilà, comme ça, on a une vraie pièce un petit peu bien. Et on va utiliser les escaliers pour pouvoir les mettre ici, dans les coins. Donc, des escaliers en sapin dans les coins, ici, comme ça. Et des escaliers en chaîne. Hop. Pour le reste, hop, comme ça. Et vous voyez qu'on camoufle complètement la terre qui était visible. C'est bien ? Maintenant, on va prendre le milieu, ici, de notre machin. Et on va mettre des trous pour faire une fenêtre. D'accord ? On va utiliser des blocs pour les mettre ici, comme ça. Et on va venir... Alors, oui. Alors, du coup, il faudra mettre les murs, comme ça, juste sur les côtés. Et puis, c'est tout. D'accord ? Ici, on va faire pareil que de l'autre côté. On va en mettre juste deux blocs de murs sur les côtés. Hop. Hop. Comme ça. Et puis, c'est bon. On va mettre un aussi au milieu, comme ça, au moins. Ici aussi, il tient tant qu'à faire. Ok. Donc, on a vraiment ça. On va venir utiliser des blocs de sapin. On va les mettre dans les coins. Hop. 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 Et le reste, on va utiliser des escaliers en chaîne pour les mettre ici, sur les bordures. Voilà. Ça rend un peu plus joli. Ici, on va utiliser, hop, les planches pour pouvoir les mettre comme ça. Hop. Très bien. Et ici, voilà, pareil, les escaliers en sapin dans les coins. Les escaliers en chaîne, comme ça. Très bien. Et ici, pareil que l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va mettre là, le toit à 1, 2, 3, les 4 blocs de hauteur. On va mettre des blocs de planche. De planche comme ça. Ok. Ici, à la limite, on fait un truc comme ça. Ou comme ça. Comme l'autre coup. Et puis, le reste, on utilise du sapin. On fait ça comme ça. On utilise des escaliers. Et ça nous camoufle. Hop. Comme ça même. Voilà. Et ça nous camoufle la terre. Ici, juste là, là, on va mettre une porte pour accéder au comble, si jamais on a envie. Voilà. Donc, toute cette zone-là. Alors là, j'ai de la lumière, mais normalement, pour vous, ça ne sera pas éclairé. Hop. Donc voilà, il faudra tout éclairer et tout. Au niveau des portes entre les pièces, il faudra utiliser des escaliers en sapin dans les coins-coins. Et des trappes comme ça. Et vous voyez, d'un seul coup, ça nous donne une vraie porte ronde, comme dans les trous de Hobbit. Voilà. Et donc, évidemment, on peut aussi prendre n'importe quelle trappe qui est au niveau du sol pour pouvoir creuser en dessous. Et faire un tunnel pour accéder à des mines, par exemple. Voilà. Après, la décoration d'intérieur, je vous l'ai déjà montré. Hop. Vous n'avez plus qu'à revenir au début de la vidéo pour voir comment elle a été faite. Maintenant, on va utiliser les barrières. Alors, oui, je vais faire la... Hop. Le trou ici pour la fenêtre, quand même, pour l'extérieur. Donc, on va utiliser les barrières, comme je disais, en chaîne classique. On va venir ici, hop, sur le bout de notre maison de la partie en bois. On va faire comme ça. Et on va venir, après, suivre le bord de notre jardin, comme ça, d'accord ? Donc, on part ici, on en met deux comme ça, trois comme ça, quatre comme ça pour rejoindre la diagonale. Et après, on suit le bord jusqu'à arriver ici, en face de ce pilier-là, par exemple. Vous voyez ? La même chose de l'autre côté. Paf, 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 paf. Alors, on est parti de là. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles. Dalles en chaîne. Hop. Voilà, bon, j'ai essayé de faire un petit chemin. Ce n'est pas tout à fait réussi du premier coup. Hop. Puis après, on va faire un petit chemin comme ça, avec des plaques en pression, des plaques de pression. Je trouve ça joli, je trouve ça sympa. Et puis après, voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre des dalles en sapin. On a quasiment fini. Il suffira juste de mettre un trou de lumière au niveau du dessus, des arbres, un potager. Et puis, c'est bon. Hop. Des dalles ici, au niveau des fenêtres. Des vitres aussi, ça pourrait être intéressant. N'est-ce pas ? Youp. Paf, paf. Wout. Paf, paf. Et des escaliers. Paf. Et paf. Voilà. Et paf. Alors, non, pas ici. Paf. Et paf. Et une fois qu'on a ça, on va venir mettre quelques points d'eau. Hop. Ainsi qu'on va utiliser, voilà, une petite eau. Une petite eau en or, parce que l'or, c'est mieux. Parce que. Hop. Voilà, on va mettre quelques points d'eau, histoire d'avoir une irrigation un peu sympa. On va faire, hop, voilà, quelques plantations, comme ça, sur deux ou trois blocs de large. Ici, comme ça, du blé, des trucs, plein de machins différents, comme on avait vu la dernière fois. La petite astuce que je vous propose, histoire de ne pas donner à quelque chose de trop symétrique, c'est de mettre un pan de potager de ce côté-là, par exemple à gauche, sur le potager plus proche du mur. Vous voyez, en laissant deux ou trois blocs entre la barrière et le potager. OK. Et de l'autre côté, on va mettre le potager côté barrière, en laissant deux ou trois blocs côté mur. Comme ça, on va donner un petit effet un petit peu différent. Vous voyez, hop, hop, et hop. Et on va faire un potager vraiment collé à la barrière. Hop. Et on mettra des fleurs ici, comme ça. Des fleurs, on peut en mettre un peu de toutes les marques. Hop. Avec quelques touches de fleurs un petit peu plus grandes. Voilà, des herbes aussi, des fougères. Et puis des herbes classiques. J'aime bien les herbes classiques. Alors, attends, elles sont où ? Elles sont là. Elles sont là. Donc voilà, on va mettre pouf, pouf. Pas trop, évidemment, de chaque. Hop, comme ça. Et alors, j'ai que des tulipes. C'est pas une bonne histoire, ça. Hop, on va mettre un peu de muguet. Quelques pivoines pour donner de la couleur. Et puis, ah, ça manque de rouge un peu. Ça manque de rouge. Des coquelicots, ça peut être pas mal. Hop, hop. Un touche de couleur un peu plus intense. Voilà. Comme ça, c'est joli. On va faire maintenant quelque chose de sympa. On va venir sur... Ah, au niveau de la... Voilà, donc là, du coup, forcément, c'est pas éclairé. On va venir au niveau du milieu de notre pièce à ce niveau-là. Vous voyez, ici, comme ça. Et on va faire... Hop. Un trou. Voilà. C'est-à-dire un... On va faire un trou comme ça. On va utiliser les planches de sapin. OK. Comme ça. Et on va venir mettre... À la limite, on peut mettre que des planches de sapin au-dessus. Tiens, je viens d'y penser. Hop, comme ça, vous voyez. Là. On garde ça comme ça. Et on va utiliser des vitres, des blocs de vitres. Paf, paf, comme ça. Pour avoir un puits de lumière à l'intérieur de la maison. Comme ça, c'est cool. Ça donne de la lumière naturelle. On est bien. Et donc, sur le toit, on a un petit côté... Une petite fenêtre de toit qui peut être sympa. On peut essayer de la camoufler un petit peu. Grâce à des arbres que l'on va planter un peu partout. Et voilà. Poudre d'os. Hop, genre juste à côté, comme ça. Youp. Et on peut planter quelques arbres, du coup, évidemment, sur notre colline. Histoire de faire un peu plus normal, on va dire. Hop, hop. Voilà. Donc, j'ai fait pousser les arbres. Alors, maintenant, on pourrait rajouter de... Ah, non, tiens, il en manque un ici. Youp. Et donc, maintenant, un truc sympa, un petit dernier truc sympa, c'est qu'on peut utiliser de l'herbe pour en mettre un peu partout ici, comme ça. Vous voyez, sur le dessus, sur le toit. Pas trop de fleurs, en fait. J'ai essayé. Mais si on met des fleurs sur le toit, ça fait vraiment de la couleur partout, des fleurs partout. Et du coup, ça fait moins sympa. Je trouve que mettre des fleurs vraiment au niveau du bas, ici, et de garder vraiment de l'herbe au niveau du dessus, ça donne un contraste, enfin, une espèce de léger contraste entre le haut et le bas. Et je trouve ça mieux, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tester par vous-même toutes les choses. Et j'espère que cette petite maison de Hobbit vous aura plu. N'hésitez pas à venir avec nous sur le chat du coup du Twitch, du live Twitch. Et puis, on pourra construire tout ça ensemble et les autres futures maisons aussi. Voilà. Donc, en fait, j'ai réfléchi entre-temps. Je vais faire trois petites vidéos avec chacune des maisons, d'accord ? Donc là, ça sera la vidéo pour la première maison, bien sûr. La prochaine, ça sera celle-là, là-bas, je pense. Et puis, la troisième, celle-là, ici. Voilà. Je vais faire trois petites vidéos plutôt qu'une seule grosse. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les autres, du coup. À la prochaine. Et bon vent, matelot !